... Madame, Monsieur, bonsoir. Élection présidentielle américaine ce soir dans question d'actu. À deux mois du scrutin, le très attendu débat entre les deux candidats hier soir a marqué un véritable tournant dans la course à la Maison-Blanche. Qui, de Donald Trump ou de Kamala Harris, prend l'avantage ? Une question qui a fait aujourd'hui la une de la presse américaine, naturellement, et de toute la presse internationale, que fallait-il alors retenir d'un débat qui a été marqué par des affrontements tendus de 90 minutes et qui s'est terminé par un soutien de l'artiste Taylor Swift à la candidate démocrate Kamala Harris. L'enjeu est de taille et qui a présenté les bons arguments pour diriger la première puissance mondiale. Qui, de Harris ou Trump, prendra les rênes après un mandat particulier de l'actuel président Joe Biden ? Pour la première fois depuis qu'elle est la candidate démocrate à l'élection présidentielle, l'actuel vice-président et ancien procureur est au coude à coude dans les sondages avec Donald Trump. Mais les jeux sont loin d'être faits. J'accueille pour le débat de ce soir depuis Washington l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonsoir Calvin, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Et avec nous depuis Vancouver, Hicham Ouachadid, expert en stratégie politique. Bonsoir Hicham Ouachadid et merci de vous joindre à nous également depuis Vancouver au Canada. Merci à vous. Merci. Alors messieurs, bien sûr, le sujet principal, c'est d'actualité, c'est ce débat d'une heure et demie. Hier soir, qui était très très suivi. D'abord, sur la forme. Calvin Dark. Peut-être une explication du choix de la chaîne qui a été retenue pour host, pour donc proposer ce débat, ce premier débat entre Donald Trump et Kamala Harris, donc les deux candidats à la présidence américaine. Oui, je crois que parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs chaînes, mais les seules chaînes qui ont la réputation d'être indépendants ou neutres, c'est CNN, ABC et CBS. MSNBC, c'est plutôt la chaîne pour les pro-bacistes, les démocrates. Et Fox News, bien sûr, c'est la chaîne préférée des républicains. Je crois que pour cette raison, ils ont choisi ABC News. Mais après le débat, c'est clair que Donald Trump, il n'aimait pas les attaques, selon Donald Trump, de David Muir et la co-modératrice. Mais je crois que, globalement, ils étaient justes avec l'ancien président et avec la vice-présidente aussi. En effet, l'American Broadcasting Company, ABC, qui est une division de la Disney Entertainment, de la Walt Disney Company, a été donc retenue pour ce débat présidentiel, qui n'a pas manqué, bien sûr, d'essuyer les critiques, notamment de Donald Trump ou de ses supporters aussi. Un mot, peut-être aussi, sur la forme toujours, Hicham Ouachadide, des modérateurs et des fact-checkers dans un débat présidentiel. C'est une nouveauté. Oui, bien évidemment, quand même, comme vous le savez, les démocrates, en fait, ils ne voulaient pas s'aventurer jusqu'à dernièrement, vraiment, dans un débat direct avec Trump parce qu'ils savaient que Harris manquait vraiment d'expérience en ce qu'il y a vraiment de confrontation avec Trump. Ils avaient peur vraiment à ce que l'indisciplinité que Trump pourrait mener dans un débat qui est moins réglementé pourrait nuire vraiment à l'image de Harris. C'est pour ça qu'avant vraiment d'accepter ce genre de débat, ils étaient vraiment très pointus sur les formes ou les règles qu'ils devaient instaurer pour ce débat, notamment dans le fait vraiment de fermer les micros lorsque l'autre parti est en train d'expliquer sa position, ou aussi de limiter le temps, en fait, à deux minutes de réplique et lorsque les personnes répondent ou expliquent leur position. Je pense que le fait vraiment d'aller ou de cadrer ce genre de débat était beaucoup plus en faveur de Harris qu'en faveur de Trump puisque Trump, il a vraiment, il a de l'expérience dans ce genre de débat, mais aussi il peut ou il a cette, en fait, ce don, en fait, de mener ou de provoquer les adversaires. – Toujours sur cette question, Calvin Dark, est-ce que peut-être sur l'intervention de ces modérateurs pendant le débat, est-ce que ça a été juste entre les deux candidats ? – Je crois que oui, et je crois qu'il faut signaler aussi pourquoi le fact-checking est nécessaire pour un débat avec Donald Trump. C'est complètement normal qu'un candidat présente des faits d'une manière positive et ce n'est pas tout à fait la vérité. Par exemple, si je dis que mon plan économique va faire ça ou ça, peut-être qu'il n'y a des faits pas à 100%. – Mais quand je dis que le rachat obligatoire d'armes, par exemple, Kamala Harris a dit à Trump d'arrêter de mentir sur son désir de confisquer les armes à feu, cette même Kamala Harris avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle voulait lancer un programme de rachat obligatoire. Et là, les modérateurs n'ont pas intervenu. Contrairement aux interventions qu'ils ont eues avec Donald Trump. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que ces modérateurs étaient modérés dans leurs interventions ? – Non, parce que pour les corrections pour Donald Trump, il y a une autre raison. Ce n'est pas pour favoriser un candidat à l'autre. C'est parce que Trump, il dit des choses dangereuses pour la démocratie. Je donne un exemple. Il a dit hier soir qu'il a gagné les élections en 2020. C'est incorrect, mais c'est dangereux parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui croient chaque mot qui sort de la bouche de Donald Trump. Et s'il dit, comme il a dit, j'ai gagné en 2020, il n'y a pas un fact-check sur ce sujet, ça devient la vérité. Parce que ces gens vont dire, oui, 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 hier soir, c'était parti du débat. Donald Trump, il a vraiment gagné l'élection. L'autre chose, quand il a dit que les émigrés d'Haïti mangent les animaux domestiques dans l'État d'Ohio, ça c'est complètement ridicule, mais il fallait corriger ce qu'il a dit, parce qu'il y avait beaucoup de gens… – Oui, mais on a remarqué qu'ils n'ont corrigé que ce qu'a dit Donald Trump et pas ce qu'a dit Kamal Harris, qui était contraire à d'autres déclarations qu'il avait faites précédemment. Je ne vais pas tous les énumérer, malheureusement, nous n'avons pas le ton. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, sur certains points, sur la police, sur le canular de bain de sang, sur l'avortement post-natal, sur des questions qui sont tout aussi importantes, les modérateurs n'ont pas intervenu autant de fois qu'ils l'ont fait avec Donald Trump ? – Non, parce que la différence c'est que si Kamal Harris a dit quelque chose il y a 2-3 ans et elle dit « non, non, je n'ai pas dit ça », ça c'est une question de crédibilité, si les électeurs vont croire ou non, ça c'est juste. Mais si Donald Trump dit que les émigrés mangent les animaux domestiques, il y a des Américains avec des problèmes psychologiques qui croient chaque mot. – Il a dit qu'il avait vu ça à la télévision en effet et qu'effectivement le modérateur l'a interrompu pour lui signaler qu'ils avaient contacté en effet le chef de la ville et qu'il avait démenti cette information que Trump aurait vu à la télévision selon un témoignage de quelqu'un qui a témoigné à la télévision américaine. Juste pour mettre les choses dans leur contexte. – Oui, par exemple avec l'avortement, pourquoi ? S'il y a une question de crédibilité, ça c'est normal, il ne faut pas corriger ça. Mais quand il a parlé du meurtre des bébés pour l'avortement, ça c'est important parce qu'il y avait des menaces contre Kamala Harris où ils ont dit « parce que vous soutenez la meurtre des bébés comme avortement », ça c'est faux. Alors les modérateurs, ils ont corrigé ça parce qu'il y a beaucoup de désinformations dangereuses et Donald Trump, il est l'auteur. Alors je crois qu'il est un cas exceptionnel pour ça. Je crois que ça c'était le but du fact-checking pour Donald Trump. – Très bien, nous allons, peut-être si vous avez quelque chose à ajouter, Chamon et Thélie, d'avant qu'on passe sur le fond et sur les sujets de ce débat présidentiel. Un dernier point peut-être sur la forme. – Oui, je pense que ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de mensonges quand même au niveau de ce débat politique entre les deux candidats et surtout de la part de Harris, surtout. Parce que venant de Trump, de temps à autre, on peut se dire qu'il a l'habitude vraiment de lancer quelques informations tactiques dans le cadre d'une tactique politique. Mais venant de la part de Harris, surtout lorsqu'il parlait qu'il va y avoir une augmentation de 4 000 dollars pour chaque citoyen canadien, alors que les médias par la suite ont… – Américains. – Américains, plutôt. Vraiment ont dit que vraiment c'est faux. Aussi lorsqu'il a dit que sous le règne, sous la présidence de Trump, c'était le pire taux de chômage depuis la Grande Dépression, alors que les médias aussi, les analystes ont dit que c'est faux, que c'est pas vrai. Et aussi lorsqu'il a avancé le fait que Trump ou l'équipe Trump ou sous la présidence de Trump, ils vont vouloir surveiller les grossesses mais aussi les fausses couches alors que c'est faux. Donc quand même ce qui a été impressionnant, ce qui a été surprenant, c'est le fait vraiment que Harris a utilisé aussi jusqu'à certains points le mensonge en fait dans son débat d'hier. – Et ça, ça ne rentre pas le mensonge comme le disait tout à l'heure Calvin Dark dans le fact-checking ? C'est-à-dire que ce n'est pas grave si on ment sur quelque chose tant que ça ne porte pas préjudice ou que ça ne potentiellement représente pas un danger pour la population qui serait assez crédule pour croire cela et pour peut-être réagir en fonction ? – Ça pourrait être classé dans ce qu'on appelle la démagogie politique, surtout lorsqu'on mène un discours devant une masse de population comme dans le cas des élections ou de la campagne présidentielle. Mais venant en fait de Harris, cela surprend plus parce qu'on sait très bien que dans sa ligne de discours politique, il y a beaucoup plus de discipline jusqu'à certains points vu aussi sa carrière en fait de juriste et aussi sa manière de gérer des dossiers comme vice-présidente en fait de Biden. – Donc ce débat a commencé par quand même une poignée de mains Calvin Dark, c'était important, poignée de mains qui a été d'ailleurs répétée quelques heures plus tard parce que rappelons-le, aujourd'hui c'était le mémorial ou en tout cas ce triste anniversaire des attentats du 11 septembre. On le voit ici, Kamala Harris qui serre la main à Donald Trump avec bien sûr Joe Biden au milieu, le président américain Calvin Dark. Ce geste au début aussi de ce débat, quel est le signal qu'a envoyé Kamala Harris en serrant la main à Donald Trump ? – Oui, je crois qu'elle avait deux objectifs pour ça. Un, c'est de démontrer qu'elle est normale, que dans la politique normale, les candidats ont des différences d'opinion, des arguments, mais à la fin, dans une démocratie, on parle, on serre la main. Alors, elle a fait ça pour montrer que, par rapport à Donald Trump, elle est la vice-présidente. Parce qu'il faut se rappeler pourquoi c'était la première fois que Kamala Harris et Donald Trump se rencontraient. Parce qu'il était le premier président qui n'a pas assisté à l'investiture de le gagnant des élections où il a perdu. Parce que pour l'investiture de Joe Biden, elle était là. Trump a refusé d'y aller. Alors, l'objectif, un, c'était de démontrer qu'elle est normale, elle est la vice-présidente. Deuxième chose, elle a dû croiser jusqu'à Donald Trump pour le faire. Parce qu'il n'allait pas le faire. Parce que ça démontre que, selon moi, elle est enfant. Mais ça démontre qu'il a parlé, qu'il est fort, qu'elle est faible, qu'elle ne peut pas être la présidente. Il y a eu beaucoup de punchlines, quand même. Si on devait les énumérer, quand même, la liste est très, très longue. Des punchlines des deux côtés. Oui. Et aussi, c'est intéressant parce que Donald Trump, il est grand. Il a presque deux mètres. Et par rapport à Kamala Harris, il avait une discussion avant, comment la différence, ça va être mal vue, peut-être, parce qu'elle serait la première femme dans la Maison-Blanche. Alors, ça, c'est une question. Si elle est courte, tu crois, 5'2, ça fait 62, 63 centimètres. Oui, alors, il y avait cette distinction, mais elle a démontré qu'elle va croiser jusqu'à Donald Trump pour serrer la main, parce que ça, c'est la tradition américaine, bien que Donald Trump ne respecte pas. Oui, mais on le voit quand même, et on l'a vu, tout au long de ce débat, on se retrouve vraiment avec les deux, je n'ai pas envie de dire les extrêmes, mais deux visions complètement différentes des États-Unis, Hicham ou Tchadid. Et là, c'est un peu, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est le résultat d'une polarisation accrue ? Ce sont quand même des élections qui se tiennent dans un contexte très tendu, social, notamment aux États-Unis. Est-ce que c'est le résultat du contexte politique, ou c'est la société qui a finalement déteint sur ces deux candidats qui sont aujourd'hui en lice pour le bureau Oval, pour prendre place à la Maison-Blanche, en novembre ? Je pense que quand même, il y a une certaine polarisation politique au niveau de la société américaine ou du peuple américain. Et Trump et Harris, ce n'est que le résultat ou les porteurs de leurs messages ou de leurs discours. Veux, veux pas, en fait, les deux doivent se positionner de la manière afin d'aller chercher, en fait, le maximum des électeurs ou des votes ou des voix par la suite. Parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, la société américaine est polarisée, mais ce qui l'intéresse le plus, c'est vraiment l'économie. Et jusqu'à présent, selon les sondages qui ont sorti directement après ce débat, c'est que 55% des Américains font confiance encore sur l'économie, sur la vision de Trump, contre 42% des Américains qui font confiance, en fait, à Harris. Pourquoi ? Parce que 40% des Américains estiment que leur situation financière va s'améliorer sous Trump, contre 21% pensent qu'il serait mieux sous Harris. Mais Hicham Ouachadid, c'est un peu légitime et on peut le comprendre, parce que sur le sujet, c'était le premier sujet de ce débat, c'est l'économie et c'est normal et ça se comprend. On reviendra après sur la politique étrangère de chacun des candidats, parce que ça nous intéresse au Maroc, mais partout dans le monde, on le sait, c'est quand même la première puissance mondiale. Mais sur cette question économique, Kamala Harris a-t-elle répondu directement ? A-t-elle donné des propositions concrètes pour l'économie américaine ? Je pense que, quand même, hier, c'était sa chance de s'affirmer en tant que première femme qui allait devenir présidente des États-Unis, mais aussi c'était sa chance de rassurer, en fait, la population américaine de son plan, de sa vision. Mais, à mon sens, il a manqué, en fait, ce premier entrevue devant la population américaine. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas avancé concrètement ce qu'il allait faire. Il avait quand même exposé une vision, d'une manière générale, de l'orientation, de son orientation, celle de son parti politique, mais il a manqué vraiment de le faire d'une manière très concrète, en avançant des programmes ou des dossiers, vraiment, qu'il allait traiter d'une manière très concrète, etc. Donc, je pense que c'était sa chance hier, mais il a manqué vraiment de démontrer, d'un point de vue pragmatique ou d'un point de vue real politique, comment il allait gouverner vraiment ce dossier de l'économie pour les Américains, pour les années à venir, surtout qu'il est sortante, en fait, d'un poste de vice-présidente de Biden. Oui, d'une administration. Qu'a fait, justement, cette administration à laquelle elle participe pour l'économie américaine ? Calvin Dark. Justement, est-ce que c'est du real politique, finalement ? Est-ce qu'on attend à ce qu'on ait des arguments concrets ou un plan ? Parce qu'elle a tweeté, d'ailleurs, que Trump n'avait pas de plan pour vous. OK, quel est votre plan, Kamala Harris ? Est-ce qu'on a, hier, pu toucher avec des chiffres, avec vraiment une ambition, puisqu'elle parle d'ambition et de rêve du peuple américain et d'aspiration ? Mais est-ce qu'on a le plan ? Oui, oui, oui. Dans le débat que j'ai vu, elle a donné beaucoup de détails sur son plan économique. Et je cite les trois priorités. Le premier, pour lutter contre l'inflation. Elle a dit qu'il veut donner un crédit des impôts, Child Care Tax Credit, pour les familles, pour 6 000 dollars pour chaque enfant. Ça, c'était très utile pendant la pandémie de Covid-19. Alors, elle veut continuer ça de manière permanente. Deuxième chose pour le logement. Donc, en fait, de manière permanente, et donc s'endetter davantage et peut-être affaiblir un autre volet de l'économie américaine. Peut-être, mais le Parti Republicain... Mais c'est un bon argument remarqué en campagne électorale, de dire aux gens qu'on va leur donner de l'argent. C'est payant. Oui, mais le Parti Republicain, J.D. Vance, le co-listier de Donald Trump, il a proposé 5 000. Alors, Kamala Harris propose 6 000 de manière permanente. Pour le logement, c'est toujours le problème économique. Elle a proposé un crédit, un aide pour les nouveaux acheteurs des maisons de 25 000 $. Et aussi, pour les petites entreprises, pour la création des petites entreprises, elle a dit un aide ou un crédit des impôts pour 50 000 $. Alors, je crois que ça, c'est très bien pour les détails, surtout parce que ce que les électeurs cherchaient hier soir, c'était la confidence que... Est-ce qu'elle peut gérer l'économie ? Il y a toujours des doutes pour Donald Trump et Kamala Harris. Mais elle a dit, voici ce que je veux faire. Alors, avec ces détails, je crois que ces chiffres pour qui seraient mieux pour l'économie, ça va bientôt changer après le débat, parce qu'elle a donné des détails. Peut-être que ce n'est pas le bon plan, mais au moins, elle a un plan avec les détails par rapport à l'ancien président Trump. D'autres sujets, l'avortement, les droits reproductifs, c'est là, finalement, où se cristallise cette polarisation de la société américaine. Calvin Dark, d'abord, et puis je me tourne après vers Hicham. Moi, t'as dit. C'est un petit détail sur l'avortement. Donald Trump, depuis 30-40 ans, il est pro-choice pour le choix d'avoir un avortement, si ça c'est votre choix. Mais il a changé, parce qu'il est du Parti républicain, c'est contre les conservateurs dans son parti. Alors, il a essayé d'être au milieu, parce qu'il sait que c'est contre le choix de l'avortement, c'est contre l'opinion des femmes républicaines et démocrates. Alors, il a essayé il y a une semaine de dire que je suis du centre, je comprends, il y a des différences d'opinion sur ce sujet. Il a été attaqué par les conservateurs, et il sait qu'il ne peut pas gagner sans leur soutien. Alors, hier soir, il a essayé au début de dire, moi, je comprends qu'il y a des différences d'opinion, mais chaque État va prendre leur décision. Mais il n'allait pas dire qu'il allait rejeter un national ban, c'est-à-dire d'interdire l'avortement au niveau fédéral pour tous les États. Il avait peur de dire ça, parce qu'il sait que ça, c'est one issue voters. C'est sur cette question d'un groupe de conservateurs, c'est la seule question importante pour eux. Alors, c'est pour ça qu'il a hésité. Mais maintenant, il a confirmé les critiques de Kamala Harris que sur la question d'avortement, que ces changements d'opinion récents sont justes pour les élections, que vraiment, il veut continuer ce programme d'interdire l'avortement au niveau fédéral s'il y a gagné les élections. Sur la politique étrangère, quelques minutes avant la fin de cette émission, Hicham Mouachadid. Je pense que quand même pour Trump, dans sa vision, en fait, c'est les États-Unis d'abord. Il veut vraiment consacrer beaucoup plus d'énergie politique ou l'énergie de son équipe envers l'économie, et surtout relancer l'économie, ou au moins la mettre à niveau à ce qu'il était sous sa présidence. C'est vrai que les démocrates, eux, ont beaucoup plus d'ouverture vers les relations internationales ou vers bâtir des rapports encore plus développés avec les États, notamment là où il y a des crises géopolitiques. Mais pour Trump, c'est l'économie d'abord. Et je pense que le citoyen américain, ce qui l'intéresse le plus, et surtout ce qui va vraiment aider Trump peut-être à gagner ses élections, c'est le fait d'aller chercher le plus de voix, notamment en séduisant, en fait, le citoyen américain pour ce qui est des avantages économiques qu'il va apporter si jamais il serait président des Américains. Est-ce que vous pensez que ce débat aura, je pose la question, il y a eu beaucoup d'affirmations, notamment dans la presse, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que ce débat d'une heure et demie, hier sur ABC News, aura un impact direct sur le résultat de l'élection présidentielle en novembre prochain ? Hicham Ouachadid. Je ne le penserai pas, parce qu'on a quand même un certain nombre de temps avant le jour J, en fait, des élections, mais certainement, hier, Trump a encore, en fait, affirmé son charisme politique, si on peut se permettre de le dire, pour ce qui est, en fait, de sa position politique, relative à sa vision, comment il voudrait gérer les affaires publiques et politiques des Américains si jamais il serait président des Américains. Hier, c'était l'occasion et aussi une chance, en fait, pour Harris de démontrer sa détermination et aussi sa vision qui porte, si jamais il veut vraiment être la première dame américaine à être président des Américains, mais je ne pense pas que le débat va être décisif quant au choix du président, mais quand même, c'était une occasion de plus pour démontrer la capacité politique de gérer les affaires, que ce soit au niveau public ou aux politiques des Américains. C'était important aussi pour Kamala Harris. Est-ce que vous partagez cet avis rapidement, Calvin Dorek, et surtout avec cet endorsement de la star incontestable Taylor Swift et le timing, très, très bien choisi, comme bien sûr un excellent coup de communication. Juste après la fin du débat, Taylor Swift dit qu'elle supporte, soutient Kamala Harris. Alors, ma réponse adresse les deux questions, l'impact et Taylor Swift. En général, l'impact va être petit, mais ça va changer les élections peut-être. Pourquoi ? Par exemple, aux États-Unis, il y a plus de 300 millions d'Américains. Mais par exemple, si le débat a changé l'avis de 11 000 gens, ça, c'est presque rien. Mais ça, c'était la différence entre Trump et Biden dans l'État swing de Georgia. Autre exemple pour Taylor Swift, sur Instagram, elle a à peu près 300 millions de followers sur Instagram. Si 1% de ses followers votent, peut-être qu'ils n'étaient pas intéressés avant l'endorsement de Taylor Swift, mais maintenant, ils sont vraiment animés pour voter. Ça, c'est 3 millions de votes. Dans une élection, où à peu près 100 à 1 000 votes pourraient changer les choses. La différence entre changer les choses. Alors, l'impact va être petit, mais dans ces élections, les petits impacts peuvent changer l'élection. Oui, et il n'y a pas d'autre débat. En tout cas, les équipes de Kamala Harris se disent prêtes. Les choses ont bien changé depuis il y a quelques semaines. Ce n'est pas le même son de cloche du côté de Donald Trump. Il y a les deux vice-présidents qui devraient s'affronter début du mois prochain. En tout cas, les deux mois, les quatre semaines qui arrivent promettent d'être, en tout cas, très mouvementés, très animés du côté des États-Unis en cette campagne présidentielle que nous allons certainement suivre pour vous sur Median TV. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je réitère mes remerciements à mes deux invités, Hisham Ouachadine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous aussi, Calvin Dark. Toujours un plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne soirée.